Bonjour donc moi c'est Maxime je représente Evertree donc chez Evertree qu'est ce qu'on a lancé c'est après cinq ans de recherche on a lancé la première résine biosourcée pour l'industrie des panneaux de bois composites alors qu'est ce que c'est biosourcée déjà ça veut dire que c'est issu du végétal issu du vivant à l'inverse des résines pétro sourcées qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'industrie des panneaux de bois et donc nous notre résine est végétale donc c'est à dire qu'elle est un c'est un coproduit de l'industrie agroalimentaire c'est un coproduit plus précisément des huiles alimentaires lorsqu'on fabrique une huile de tournesol on va l'écraser voir lui d'un côté qu'on va utiliser pour l'alimentaire pour cuisiner pour faire des biocarburants nous récupère le tourteau c'est la protéine et à partir de cette protéine on va faire du coup de la colle la résine végétale à partir de la protéine donc le tourteau de colza ou de tournesol à l'inverse des cols des résines qui sont pétro sourcées alors plus précisément c'est des dérivés de gaz naturel qu'on retrouve dans l'industrie du panneau actuellement et donc pourquoi on vient remplacer les résines pétro sourcées alors d'une part parce que les résines pétro sourcées ont pas on va dire à son de base pétro sourcées donc c'est un dérivé de gaz naturel première chose deuxième point elle dégage ce qu'on appelle des formaldéhydes formaldéhydes vous en avez peut-être entendu parler sinon en fait c'est un gaz qui est présent on va dire partout à l'air naturel sauf la problématique c'est si c'est un gaz qui est en forte quantité il devient cancérigène il a été reconnu comme cancérigène en 2004 par l'oms et donc la plupart des cols qui sont utilisés dans les panneaux de bois qu'on retrouve pour faire nos cuisines notre salle de bain etc sont faits à partir d'urées formaldéhydes donc elles contiennent du formaldéhyde et deuxième point c'est ces colles là ont un impact carbone très fort pour être plus concret dans un panneau de bois la colle représente environ 10% de la matière et le bois c'est 90% de la matière l'impact carbone de la colle c'est 60% donc la colle représente 10% de la matière mais 60% de l'impact carbone donc nous on vient remplacer ces colles pétro sourcées par notre solution végétale donc qui est donc végétale à base de protéines de tournesol protéines qui est fabriquée en qui est cultivée en france par des agriculteurs français donc végétale sans formaldéhyde et qui a une réduction d'empreintes carbone de près de 60% versus les résines pétro sourcées donc ça c'est ce qu'on a développé chez evertree après cinq ans de recherche pour remplacer les résines pétro sourcées sur les les panneaux de bois et donc on a lancé la première donc ça c'est ce qu'on a cherché en interne et avec un partenaire qui s'appelle panneau de corrèze on a lancé le premier panneau de mdf à partir de la résine pétro à partir de notre résine végétale et donc cette solution a été commercialisée en juin 2021 et donc on a lancé le premier panneau de mdf fabriqué avec notre résine végétale fabriquée en france à partir de protéines de tournesol cultivé en france et avec notre partenaire panneau de corrèze qui récolte du bois dans un rayon de 100 km autour de son usine donc on a la première le premier panneau biosourcé fabriqué en france et donc avec des partenaires français qui est maintenant disponible chez les distributeurs de panneaux depuis le mois de juin 2021 donc on est assez fiers de ce résultat donc là c'est la première commercialisation d'evertree les étapes prochaines c'est on cherche à industrialiser notre solution pour l'instant on travaille avec des avec des partenaires qui fabriquent à façon pour nous en france notre solution on a des plans pour l'année prochaine pour industrialiser notre solution et produire environ 20 mille tonnes de colle ce qui représente 200 mille mètres cubes de panneaux ou à quatre millions de deux meubles pour être un peu plus précis donc ça c'est les prochaines étapes industrielles et en termes d'innovation on cherche à innover en permanence c'est à dire qu'on a lancé le premier panneau de mdf enfin la colle l'adhésif pour le panneau de mdf avec notre partenaire panneau de corrèze on travaille et cette année on espère lancer le panneau agglomérée donc pour être un peu plus précis le panneau mdf c'est ce qui va utiliser dans votre cuisine ça va être le va dire ça va être la décoration de votre cuisine ce que vous allez voir en façade et le caisson il va être fait en agglomérée et donc cette année on espère lancer le premier panneau agglomérée avec notre résine biosourcée donc l'agglomérée c'est la plus grande le plus grand volume du marché donc ça c'est sur les projets sur lesquels on travaille on travaille également sur des résines pour les isolations des bâtiments les isolations des maisons et proposer nos résines également pour ces pour ces applications là et puis de manière générale notre volonté c'est de développer des résines végétales pour remplacer les résines pétro sourcées dans les matériaux composites et donc in fine de faire le végétal la nouvelle norme de l'adhésif de demain